Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup, l'émission des entrepreneurs et de la création d'entreprises sur Décideur TV tous les 15 jours. Cette émission est en direct et je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invités en inscrivant votre message dans l'espace de chat en dessous de cette vidéo. Après des émissions ces dernières semaines sur la levée de fonds, le lancement en franchise ou encore la croissance interne, nous continuons aujourd'hui de parler du développement de son entreprise en nous concentrant plus particulièrement sur la conquête de marchés à l'étranger. Alors, comment se lancer à l'international ? Quels sont les pièges à éviter ? Qui peut m'aider pour exporter ? Comment faire pour bien choisir son pays d'implantation ? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette émission que nous avons intitulée « Comment réussir son développement à l'international ? » Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Denis Paire, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des très grands entrepreneurs visionnaires français. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Business Object, fameux éditeur de logiciels devenu leader mondial dans son secteur, revendu 4,8 milliards d'euros au groupe SAP en 2008. En 2001, on est alors au début du e-commerce. Vous avez l'idée géniale de créer Kiala, un réseau de points-relais pour la livraison de colis. C'est en fait une alternative à la livraison à domicile. Et en 2010, Kiala, c'est 47 millions de chiffres d'affaires et 7 000 points-relais répartis dans 5 pays. Absolument. A vos côtés, Richard Gomez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du département Nouvelles Technologies au sein d'Ubi France. Ubi France, je rappelle, Agence française pour le développement des entreprises à l'international. Dans votre parcours, on vous retrouve à des postes à Sao Paulo, Los Angeles, San Francisco, Lisbonne. Un vrai expert sur les questions internationales. Merci, ça me va très bien. On va commencer, messieurs, par la première question. Quand on parle d'international, la première question qui se pose, c'est celle des capacités. Ai-je les épaules assez solides pour lancer mon business ? Messieurs, quelles sont les précautions à prendre quand on veut se lancer à l'international en amont ? Les précautions à prendre, moi, je pense qu'il faut déjà bien connaître son business model, s'assurer que ce qu'on a fait dans son pays d'origine résiste et solide, qu'on comprend bien comment on vend, à qui on vend. Quelle est sa mécanique commerciale ? Est-ce que le produit est bien accepté ? Est-ce qu'il est stabilisé ? C'est vraiment s'assurer qu'on a une plateforme stable. Et ensuite, s'assurer qu'on a les moyens pour aller à l'international. L'international, ça coûte quand même toujours, en général, relativement cher. C'est difficile d'y aller avec des petits moyens. Et donc, ça suppose quand même des investissements minimums. Donc ça, je crois que c'est les deux prérequis d'avoir bien intégré tout ça. Et puis ensuite, je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'international, c'est forcément différent. Donc c'est être prêt à appréhender les différences, à commencer par des différences très simples. Les mentalités, les comportements. Un Français qui va dans des pays anglo-saxons, il doit s'adapter aux comportements des anglo-saxons. C'est pas toujours évident pour des Français, être à l'heure à des rendez-vous, parfaitement parler la langue, parce qu'ils s'attendent à ce qu'on parle leur langue. Donc, des choses comme ça. Donc, bien appréhender le fait qu'on va dans un monde qui est différent et bien appréhender ces différences. Richard, on parlait des capacités financières. Avoir un petit matelas avant de partir à l'étranger, il se situe autour de combien, ce petit matelas ? Bonne question. Ça va dépendre d'un business model en particulier. Ça peut être très rapide et donc forcément moins d'argent, comme ça peut prendre beaucoup plus de temps. On dit souvent qu'il faut toujours s'attendre à un ou deux ans sans retour, sans recette, lorsqu'on se lance à l'international, ce qui veut dire effectivement être structuré financièrement et avoir une équipe peut-être dédiée sur l'international, parce que le PDG de la boîte, surtout si ça marche bien en France, besoin effectivement d'être présent en France un maximum de temps avec ses équipes. Donc ça va dépendre sur les États-Unis, qu'on connaît bien puisqu'on a une expérience commune aux États-Unis. On parle souvent de 1 à 2 millions de dollars sur la première ou sur les deux premières années pour se lancer vraiment aux États-Unis. Donc il faut avoir ces chiffres en tête. Le marché américain est forcément très gros, mais il faut avoir conscience effectivement qu'il y a un risque financier pour l'entreprise lorsqu'on se développe à l'international, ça c'est sûr. Au sein du Bifrance, vous voyez beaucoup d'entrepreneurs repassés qui veulent se lancer à l'international. Quelles sont les erreurs que vous voyez le plus souvent sur les entreprises ? La traduction de Powerpoint français dans un mauvais anglais, systématiquement, très souvent, trop souvent. On pense qu'on peut dupliquer le modèle français en traduisant ? Ce n'est pas du tout les modes de présentation sur les États-Unis ou sur un autre pays. Ils sont totalement différents, à la fois sur la forme, à la fois sur le fond, les attentes par rapport à un premier rendez-vous. Le fait de faire des coups et non pas de structurer son développement, c'est-à-dire d'aller effectivement une fois tous les ans à San Francisco. Si on veut le marché américain, ce n'est pas suffisant. Pareil pour le Brésil, pareil pour le Japon, pour la Corée. Il faut vraiment être présent régulièrement tout au long de l'année. Les erreurs aussi de marketing. Le marketing français marche très bien en France, mais ne marche pas forcément ailleurs. L'idée que ça, c'est plus le côté start-up, le côté ingénieur. On est très bon. Je dis tout le temps qu'on a la meilleure école de maths au monde en France. Mais on est peut-être trop ingénieur, ce qui veut dire qu'on essaie de vendre un produit beaucoup trop complexe par rapport à une demande qui peut être beaucoup plus simple en face. Et on n'écoute pas forcément ce que les gens vous disent et ce qu'ils réclament. On essaie de vendre toujours un couteau suisse alors qu'un simple couteau suffit. Donc, insistons peut-être sur le côté niche d'un produit. Et puis, je pense que la clé vient du fait, alors c'est très, très, très compliqué, c'est d'être tout de suite global dans le produit plutôt que de devoir l'adapter beaucoup trop et donc le dénaturer dans chacun des pays dans lesquels on s'adresse. Denis, très concrètement, comment est-ce que vous avez fait, vous, dans vos entreprises, pour choisir un pays ? Pour vous raconter un peu la démarche ? Alors, on a choisi à chaque fois le pays qui avait le plus fort potentiel. Chez Business Objet, c'était les États-Unis. Chez Kiala, c'était les pays limitrophes. On a démarré, nous, par un pilote, en fait, en Belgique au départ. Donc, on est parti un petit peu à l'inverse de ce que font d'autres. On a prouvé le concept en Belgique. Et ensuite, on est allé vers les grands pays voisins qui étaient la France et les Pays-Bas. Donc, on s'est orienté vers les plus grands pays les plus évidents. Et je crois que ce qui a été important, et je rejoins un petit peu ce que disait monsieur à l'instant, ce qui a été important, c'est de bien effectivement s'assurer que le produit s'adaptait bien aux environnements dans lesquels on allait. Et pour ça, le rôle du PDG, vous disiez justement que le PDG doit déléguer, savoir qu'il doit rester en France, mais il doit aussi être impliqué dans ce qui se passe à l'international. Parce que souvent, ça demande des évolutions assez fondamentales. Et si le PDG n'est pas en première ligne pour comprendre ces évolutions et pour ensuite les faire accepter par les équipes dans le pays d'origine, ça se fait difficilement, ça passe difficilement. Par exemple, quand on a lancé Business Object aux États-Unis, il a fallu revoir l'interface du produit, il a fallu revoir les cours de formation, il a fallu revoir parce qu'on est nous des ingénieurs effectivement très elliptiques. On pense que tout est évident. Pour les Américains, il faut tout expliquer en détail. Pour qu'il y a là, quand on s'est lancé en France au départ, France était l'international pour nous au départ, l'e-commerce n'avait pas encore vraiment décollé. On avait besoin de flux. Il a fallu lancer de nouveaux produits. Il a fallu lancer un service de swap, par exemple. On s'est rendu compte qu'il y avait un besoin pour les grands fournisseurs d'accès Internet de livrer des boxes, de reprendre des boxes simultanément, de faire des montées de versions. C'était un nouveau produit qui nécessitait des évolutions assez significatives de notre système d'information, de notre organisation, de nos process. Et ça, ça n'a été possible que parce que j'étais en première ligne, j'étais sur le terrain, j'étais face aux clients et je n'avais pas simplement un collaborateur qui me disait « j'y arrive pas, j'y arrive pas ». Il faut bien s'adapter au marché, il faut vraiment tout rester fort. Et donc vraiment que le PDG soit vraiment présent, soit à l'écoute, soit très impliqué. Ce n'est pas quelque chose qu'on délègue. Ce n'est pas « tiens, on va mettre quelqu'un à l'export ». C'est un projet dans lequel le PDG doit être totalement impliqué personnellement pour que ça marche. Moi, c'est ma conviction intime. Au niveau des aides, on est très aidé en France pour l'international. Des fois, on n'est pas toujours au courant de tout. Est-ce que vous avez quelques conseils donnés pour se lancer quelques aides connues ? Vous l'avez dit, j'ai vécu dans plusieurs pays et il n'y a pas un pays qui n'en vit pas le système français, le système public, notamment français. On a un réseau incroyable de guichets disponibles pour les entreprises. Deux, trois guichets, par exemple ? Dans un ordre chronologique, on va commencer par les chambres de commerce au niveau français, qui sont dans la région, qui sont en proximité avec les entreprises. Là, c'est la première porte d'entrée de ce qu'on appelle par la suite l'équipe de France de l'export. Ces chambres de commerce sont là pour monter, voir si l'entreprise est déjà suffisamment structurée pour amorcer sa démarche à l'export. Je n'aime pas trop le mot, je dirais plutôt l'international. Ensuite, une fois qu'elles ont identifié ces entreprises, elles peuvent passer ces entreprises à Ubi France. L'Agence nationale publique, c'est un peu long. Je nous présente souvent comme le mythique de l'export. Notre capacité, vous cherchez un partenaire à l'export, on est capable de mettre en relation n'importe quelle entreprise française avec n'importe quel partenaire à l'étranger dans nos 56 pays. Une fois qu'on a fait cette mise en relation, ce qui généralement se traduit par un contrat, l'entreprise fait le choix soit de piloter, de rester depuis la France, ou d'investir sur place. Et lorsqu'elle investit sur place, on passe le relais aux chambres de commerce franco-américaines aux Etats-Unis, franco-japonaises au Japon, etc. qui, elles, s'occupent plus de la dimension implantation. Trouver un expert comptable, trouver des locaux, trouver le bon relais pour justement se développer sur place. Et bien ça, c'est fait par les chambres de commerce sur place. Et tout au long de ce parcours, je dirais, vous avez des organismes qui vous aident. Donc Oseo, vous financez à la fois, je dirais, en structuration au niveau national. Mais une chose qui n'est pas forcément connue, c'est qu'Oseo peut garantir aussi la création d'une filiale française à l'étranger, donc votre filiale à l'étranger, contre un risque d'échec commercial. Ça veut dire quoi, très concrètement ? Ça veut dire qu'ils peuvent, en cas d'échec, vous rembourser un gros pourcentage de votre investissement sur place. Ce qui limite le risque. Ce qui limite, il finit, votre risque, effectivement. Si votre investissement vous a coûté le fameux million de dollars, ils peuvent garantir jusqu'à un taux qui correspond à 60, 70, 80% selon les pays. Donc assez important. Idem pour la cofasse. Donc toute votre démarche à l'export peut être garantie en cas d'échec. Donc vous, démarchez un pays, ça vous coûte des billes d'avion, un hôtel, ça vous coûte effectivement peut-être des études de marché ou des prestations du Bifrance, d'ailleurs, sont éligibles. Tous ces coûts sont aussi garantis par la cofasse en cas d'échec. Donc si vous ne trouvez pas de client, vous êtes remboursé par la cofasse. Donc c'est vraiment une vraie assurance d'export assez intéressante. Question des internautes, là on fait une petite parenthèse. Question de Bob. Doit-on miser sur les briques ou peut-on encore s'implanter dans des pays comme les US ? Bien sûr, tout dépend des secteurs. Les briques sont très séduisants, mais les briques sont pleines de contraintes aussi. Nous, au titre de Kiala, on a regardé la Russie à un moment donné. Parce qu'on était appelés en Russie par des clients du reste de l'Europe qui nous disaient qu'on est présents en Russie, on a besoin de vous là-bas, des gens comme Yves Rocher par exemple, et d'autres, des Allemands aussi, Klingel et autres, et qui étaient nos clients au Benelux. Et on est allé voir la Russie. Et c'est vrai, l'opportunité était phénoménale, évidente, mais le contexte russe était simplement extrêmement complexe. Politique ? Politique, administratif. D'accord. On avait, par exemple, des paiements contre remboursement à faire en Russie. C'est-à-dire qu'il fallait collecter la somme quand on remettait un colis. Dans 80% des cas. Il n'y avait pas moyen de répliquer le process qu'on avait en Europe où on débite le compte du commerçant parce que le débit automatisé du compte d'un commerçant, ça n'existait pas en Russie. Il fallait envoyer des fourgons blindés. À chaque fois, tous les jours, il fallait envoyer des fourgons blindés dans tous les commerces qu'on allait recruter. Donc ça, c'était juste impossible. Donc vous avez... Donc on a laissé tomber. D'accord. Donc attention, c'est effectivement de ne pas se laisser impressionner. Oui, c'est intéressant. Oui, il y a des opportunités dans les briques. Mais il reste des opportunités absolument béantes, y compris aux États-Unis, pour les entrepreneurs français un peu créatifs. Votre... Allez-y, je vais laisser très rapidement. Sur les briques, vous avez une moyenne de 9 à 10% de taux de croissance du PIB. Donc c'est phénoménal. Vous avez aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'abonnés au téléphone portable sur ces 4 pays. Alors effectivement, quand on parle de chiffres, quand on parle de gigantisme, c'est important. Mais pour faire le lien avec toute première question, aussi, il faut être structuré pour aborder ces pays. Il faut vraiment avoir une surface, effectivement, financière, parce que ce sont des pays continents. Quasiment chacun d'eux est un pays continent. Donc avoir suffisamment de ressources et surtout savoir frapper aux bonnes portes, je trouve que c'est effectivement, c'est notre rôle aussi de pouvoir aiguiller les entreprises vers les bons partenaires locaux. Et Dieu sait que c'est crucial sur ces 4 pays en question, même si, naturellement, le Brésil est un peu plus latin dans sa manière de faire du business. C'est ce qui ressemble un peu plus à ce qu'on fait en France. Mais même ça, c'est un pays extrêmement complexe et extrêmement compliqué. Je vous rendis justement, il y a une question de Thomas. Quelles sont les destinations à privilégier, pays voisins ou gros marchés ? C'est un peu la question qu'on parlait tout à l'heure. Vous avez vu les deux, vous avez business object avec les Etats-Unis. Nous, les Etats-Unis, on n'avait pas trop le choix parce qu'on était dans un métier dominé par les Américains. Et si on ne se lançait pas très vite aux Etats-Unis, en préemptant le marché, un Américain allait émerger et allait débarquer chez nous, ce qui était arrivé à des tas de petits collègues avant, et nous balayait en quelques mois. Donc on n'avait pas le choix que d'aller aux Etats-Unis, qui était le plus gros marché, mais qui était aussi le marché dominant, le marché de référence de notre métier. Mais si j'avais eu le choix, je serais bien sûr allé dans des pays limitrophes. C'est beaucoup plus facile. Des pays dont la culture est plus proche, simplement plus proche géographiquement, aller suivre ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est forcément compliqué. C'est contraignant, c'est coûteux, c'est fatigant, c'est difficile. Obliger les équipes à se parler entre Paris et San Francisco, ce qui a été notre cas pendant des années, c'est complexe. Il y avait régulièrement des conflits, des problèmes de décalage horaire, des problèmes de culture, de langue, etc. Donc la proximité, quand on peut, c'est évidemment à privilégier. Une question pour Vieux-France, d'ailleurs, y a-t-il des pays où il ne faut pas aller ? C'est une question d'un internaute. Est-ce qu'il y a des listes noires un peu de pays où le business est ? Non, pas de listes noires, mais des pays où il faut être un peu plus vigilant. Mais je dirais qu'il y a plein de cas, et forcément les briques reviennent, où on peut perdre une innovation sur le fait de ne pas l'avoir protégé. Et ça, il n'y a pas un rendez-vous que je fasse avec une entreprise, sans lui dire, sans insister sur le côté propriété intellectuelle. Les Etats-Unis viennent de changer, il y a très peu de temps, et très quelques semaines, le fait que ce n'est pas le créateur de l'idée qui est détenteur de l'idée, mais c'est celui qui la dépose. Après, il y a tout un système aussi de remboursement. Si vous êtes très lié à votre trésorerie, il y a des pays qui sont beaucoup plus rapides en termes de paiement que d'autres, qui vont mettre peut-être 6 mois, 8 mois, ils vont vous aller être payés, mais si vous avez besoin de ce cash pendant ces 6 à 8 mois, il vaut mieux éviter effectivement certains pays. Est-ce qu'on est sûr de ne pas revoir son argent ? Ou quelles sont les garanties qu'on peut faire face ? C'est toujours la même complexe. Il y a la cofase qui vous garantit, encore une fois. Mais après, la réalité entre une Belgique ou une Italie est totalement différente en termes de délai de paiement. Entre le Portugal, vous avez 4 ou 5 mois de retard sur la date officielle. Il faut le savoir. C'est déjà arrivé, Denis, d'avoir des exemples de payeurs ? Oui, mais pas plus ou pas moins qu'en France, pas de problème particulier. Ce qui est important, c'est qu'on ait affaire à un état de droit, encore une fois, j'y reviens, mais dans un pays où il y a un état de droit, un client qui ne vous paye pas, vous avez la possibilité d'aller au tribunal et de réclamer le paiement de votre facture. Dans des pays émergents, c'est toujours plus compliqué. Le tribunal, il est où ? Comment ça se passe ? Ça dépend des contrats que vous avez signés, mais en général, on est obligé de signer avec un tribunal local en référent. C'est très difficile de renvoyer un client étranger vers un tribunal parisien. Mais on peut renvoyer vers un tribunal d'arbitrage international, ça, ça fonctionne bien, mais j'en accepte. Mais sinon, on va vers un tribunal local. Si vous êtes dans un pays européen d'Europe de l'Ouest, il n'y a pas de problème. La loi est la même pour tout le monde et les tribunaux fonctionnent bien. Mais si vous allez en Chine, par exemple, ou en Russie, ou au Brésil même, c'est moins évident. C'est moins évident. Regardez Danone qui s'est fait prendre son distributeur, sa société, par son distributeur. Même Danone, quoi. Donc imaginez une PME, quoi. Même perfor en Chine. Même perfor en Chine. Donc je crois qu'il faut faire attention aux miroirs aux alouettes. Les pays proches sont des pays solides aussi. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci tous les deux pour ces réponses à nos internautes. Bon courage pour la suite. Akiala et Ubi France, bonne continuation. Pour le prochain rendez-vous de Startup, je vous donne rendez-vous le 22 novembre à 14h30 pour une émission sur l'échec, un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans l'entrepreneuriat, en compagnie de Guillaume Berthollet et de Gilles Babinet. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.